Bonjour, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis professeur maintenant à Sorbonne Université, l'ancienne UPMC. Et donc j'avais proposé de faire en quelque sorte une présentation, puis une discussion j'espère, sur la thématique de retirer du CO2 de l'atmosphère. Est-ce que c'est faisable et est-ce que c'est raisonnable ? Alors évidemment, ça se place dans le contexte du changement climatique, si j'arrive à passer les diapos. Oui, donc brièvement, vous connaissez l'observatoire à Bagnoules, c'est là que je travaille. C'est juste pour vous dire que c'est quand même un labo qui est très ancien, puisqu'il date de 1882. Et c'est un plaisir d'être dans un lieu historique d'une certaine façon. Je travaille sur, au sens large, le changement climatique, mais je ne suis pas climatologue, je suis océanographe. Donc en fait, je travaille sur le rôle de l'océan dans le cycle du carbone. Et puis, plus précisément, parce que c'est quand même très vaste, ma spécialité, c'est le cas de l'océan Austral, donc l'océan qui entoure le continent antarctique. Pourquoi ? Parce que c'est un grand puits de carbone. J'en parlais très rapidement. Je ne vais pas parler de ça. Aujourd'hui, si vous êtes intéressé, vous pourrez garder le site web du dernier projet que j'ai là-bas, qui s'intéresse à la fonte des calottes glaciaires des îles Kerguelen sur l'écosystème marin qui l'entoure. Donc là, je vais parler simplement de changement climatique et puis de son rôle dans le cycle du carbone. Alors, hier, vous avez eu de manière extensive des informations sur ce changement climatique. Je vais en reprendre juste deux ou trois pour remettre un peu les choses dans le contexte qui intéresse cette présentation. Bon, la première, évidemment, ce n'est pas une grande nouvelle, c'est que ça chauffe. Et donc, une façon de représenter ça, c'est les données de température, ce qui est quand même le meilleur marqueur du changement climatique. Donc là, la courbe noire qui est là, c'est l'élévation de température. On prend comme référence le début de l'ère industrielle. Et donc, clairement, on voit que la température globale de la planète a augmenté à peu près de 1,2 degré en moyenne. Cette augmentation, là aussi, c'est maintenant quelque chose qui n'est pas contesté. Elle est liée à l'activité humaine. Une façon, il y a de multiples façons de s'en rendre compte. Mais une, c'est grâce au modèle climatique qui essaye de représenter l'évolution du climat terrestre numériquement. Et donc, on peut faire soit une simulation du climat en prenant juste en compte les phénomènes naturels. C'est ce qui est en vert ici, avec notamment en incluant la variation de l'activité solaire, les grands épisodes volcaniques qui sont des événements qui affectent la température globale de la planète. Donc, ça donne cette courbe qui est en vert avec les incertitudes liées au modèle. Et puis, on peut faire intervenir l'activité humaine. On va revenir sur comment elle intervient. Et c'est la courbe orange avec, même chose, les incertitudes. On voit que pendant pratiquement 100 ans, ces deux simulations se sont un peu superposées. Mais que depuis maintenant, clairement, une cinquantaine d'années, la courbe orange diverge nettement de la courbe verte. Et c'est elle qui suit les mesures de température observées. Donc, il n'y a pas de doute. Et comme le disait Elodie tout à l'heure, il y a 20 ans, quand on faisait ce genre de conférences, la moitié de la salle était probablement climato-sceptique. Aujourd'hui, c'est très, très marginal. Et ça, c'est quelque chose, au moins un message positif sur le sujet. La température globale, c'est bien, mais ça ne dit pas grand-chose à... En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent. Donc, qu'en est-il localement ? J'ai pris l'exemple de Perpignan. Donc, à Perpignan, il y a des mesures depuis le début du XXe siècle. Donc, ça commence en 1901. Et donc là, je vous ai mis un petit graphique. C'est sur un site, InfoClimat, où vous pouvez récupérer ce genre de données. Et ce qui a été fait, c'est de faire une référence, comme toujours en climatologie. Donc là, on prend 30 années, de 1970 à 2000. On fait la moyenne de tout ça. Et puis après, on regarde pour chaque année comment elle se comporte par rapport à la moyenne. Il y a un code couleur. C'est bleu, ça veut dire que c'est plus froid que la moyenne des 30 années. C'est rouge, ça veut dire que c'est plus chaud. Il ne faut pas longtemps pour examiner ce graphique et voir clairement qu'au début du siècle, c'était bleu. Donc, ça veut dire que c'était plus froid. Et les dernières années ici sont très rouges. Donc, ça veut dire que c'est plus chaud. On peut faire les calculs par rapport aux 30 années 70-2000. De 2010 à 2020, par exemple, c'était en moyenne un degré plus froid. Et si on prend 2010-2020, c'est 1,3 plus chaud. Donc, ça veut dire que sur 100 ans, à Perpignan, c'est à peu près plus de degrés. Donc, un petit peu au-dessus de ce qu'on observe globalement au niveau mondial. Donc, le changement climatique, une des manifestations, c'est clairement l'augmentation de la température. La cause, une des causes, des principales causes, on la connaît aussi. Elle est visualisable avec des données. C'est la même chose que pour la température. Ça se montre très clairement. Ça, c'est la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. L'unité, c'est des ppm. On pouvait ramener ça à des pourcents, c'est d'une certaine façon. Et clairement, cette courbe augmente. Là, ça commence en 1960, le début des enregistrements. Et elle n'a cessé d'augmenter. Elle s'arrête ici en 2022. Les graphes que je vous montre, en général, sont soit tirés des rapports du GIEC, soit d'un projet qui s'appelle Global Carbon Project, qui, en fait, fait un peu la comptabilité du cycle du carbone. Donc, clairement, le CO2 n'a cessé d'augmenter dans l'atmosphère. On le sait, CO2, gaz à effet de serre, augmentation de l'effet de serre, augmentation de température. Donc, il y a un lien entre les deux. Le CO2, il est d'origine humaine, lié à l'activité humaine. Et une autre façon de visualiser ça, c'est de regarder les émissions. Donc là, ce graphe, il vous montre les émissions, c'est-à-dire combien de CO2 on injecte chaque année dans l'atmosphère. L'unité, c'est ce qu'on appelle, nous, des gigatonnes. Mais un gigatonne, c'est un milliard de tonnes. Donc, on voit ici qu'en 1990, on émettait environ 22 gigatonnes, donc 22 milliards de tonnes injectées dans l'atmosphère chaque année. Et puis, ces émissions n'ont cessé d'augmenter. Ça veut dire qu'on met du CO2, mais on en met de plus en plus. Pour arriver aujourd'hui, en 2022, à quelque chose qui est autour de 37 milliards de tonnes injectées par an. On peut regarder un petit peu la vitesse à laquelle ça a évolué. Donc, par décennie, 90-2000, c'est 1%. Il y a eu quasiment un triplement sur la décennie 2000-2010. Puis, à nouveau, un ralentissement sur la dernière décennie. Mais on est quand même toujours avec des augmentations de l'ordre du pourcent. L'autre caractéristique intéressante de cette courbe, c'est qu'il y a des accidents. Il y en a un, donc 37, c'est aujourd'hui. Il y en a un ici. On voit que ça baisse, les émissions ont baissé. Et ça, c'était dû à... Alors, c'est en anglais, désolé, mais enfin, c'est la fin de l'URSS. Il y en a un deuxième, 2008, la crise financière. Et il y en a un troisième, 2019, l'épidémie de Covid, où les émissions ont significativement baissé de l'ordre de 5%. Ce que ça montre, ça montre deux choses. D'abord, que ces émissions, c'est fortement lié à l'activité économique, d'une part. Et d'autre part, ça veut dire que si on change cette activité économique de manière significative, ce qui a été le cas de l'épisode Covid, notamment, avec de grands impacts sur le transport et l'industrie, on peut significativement et rapidement faire baisser les émissions. Donc là, c'est là qu'est le levier. C'est évident. Alors, maintenant, ça aussi, vous avez dû le voir hier avec Valérie ou Jean ou d'autres. La question qui est posée aux climatologues, c'est où on va. Et donc, pour répondre à cette question, il faut se baser sur des scénarios. Donc, le GIEC a travaillé sur des différents scénarios. Et donc, ici, vous avez les exemples. On ne va pas aller dans le détail, mais la courbe noire, c'est la réalité. Ça, je l'ai arrêté là parce que j'ai dû prendre en 2018 dans l'apport. J'ai mis le point où on est à peu près. Et puis, les différentes trajectoires d'émissions. Combien de CO2 on va continuer à émettre ? Et en fonction de ce qu'on fait, on peut estimer à partir des modèles, quelle va être l'élévation de température à la fin du siècle. Et là, on a des scénarios à 5 degrés et puis 3, 4. Et puis, ici, les scénarios à 2 degrés ou moins, qui sont les scénarios qui ont été recommandés par les accords de Paris, notamment. Bref, si on regarde le point rouge, on voit qu'on n'est pas vraiment sur les trajectoires qui mènent aux accords de Paris. Et surtout, ce qui est remarquable dans ce graphe, ou en tout cas ce qui est inquiétant, c'est qu'on est à un tournant. Et pour reprendre un slogan qui avait été utilisé par quelques années par un politique, dans le contexte des émissions, le changement, c'est maintenant. Parce que plus on tarde, plus on s'éloigne de la possibilité d'avoir une trajectoire qui nous conduise de manière raisonnable à des températures qui sont gérables. Un petit mot, Elodie a évoqué, vous avez vu, cette jolie courbe qui monte vraiment dans l'histoire de la Terre, l'évolution de la température. C'est vrai qu'on a connu des températures plus chaudes, pas avec Homo sapiens, d'une part, et surtout pas avec plus de 10 milliards d'Homo sapiens sur la planète. Donc, gérer une planète à 4 ou 5 degrés au-dessus de ce qu'on connaissait au début de l'ère industrielle, c'est probablement quelque chose d'extrêmement compliqué et tendu. Alors, une autre façon que j'aime bien de présenter ça, on peut se dire, oui, le CO2, les émissions, la température, tout ça, le lien, il est compliqué entre les deux. Donc, quand je mets du CO2, est-ce que c'est vraiment un impact direct ? En fait, il y a une façon très simple de répondre à cette question. C'est avec ce graphe-ci qui représente simplement deux choses. L'élévation de la température moyenne, ce que je vous ai déjà montré. Et la quantité cumulée de CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. Donc, on ajoute tout ce qu'on a mis. Et quand on fait ça, on arrive sur cette courbe-là, c'est la courbe noire. Et on voit en fait qu'à la louche, c'est quasiment proportionnel. C'est-à-dire que l'augmentation de température et la quantité de CO2 cumulée, eh bien, ça suit pratiquement une relation linéaire, proportionnelle. Et donc, si on projette ça, alors on ne va pas aller à 2100, on va aller juste à 2050. 2050, c'est demain, c'est dans 20, 25 ans, même pas. Eh bien, on prolonge. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est simplement que plus on va mettre de CO2, plus on va aller loin et donc plus on va monter haut sur la courbe des températures. Le message là-dessus, c'est qu'en fait, chaque gramme de CO2 qui est mis dans l'atmosphère, ça compte pour l'élévation de température. Alors, je reviens sur cette courbe d'élévation du CO2. En fait, d'où ils viennent ? D'où vient ce CO2 ? On le sait, c'est pour une large part les énergies fossiles. Et puis, on peut mettre des chiffres là-dessus. Donc, ça, c'est 2021 ou 2022. Environ 35 milliards de tonnes par an, la combustion du gaz, du charbon et du pétrole. Et puis, il faut ajouter à ça à peu près 6 milliards de tonnes qui viennent de la déforestation et de l'usage des sols. Quand on fait la somme de tout ça, on trouve une quarantaine, 37 et quelques. Ça, ça fait l'augmentation du CO2. Sauf que si je regarde, en fait, quelle est cette augmentation du CO2 pour la même année ? Je trouve 18,6. Il y a un problème. J'en ai émis 37 et j'en trouve 18. Donc, ça veut dire que, en fait, tout le CO2 qui a été injecté n'est pas dans l'atmosphère. Et on pourrait dire, heureusement. Parce que si les 37 étaient dans l'atmosphère, ça veut dire qu'il y en aurait beaucoup plus et qu'il ferait beaucoup plus chaud. S'il n'est pas dans l'atmosphère, eh bien, où est-il ? Eh bien, il est dans deux puits, qu'on appelle des puits naturels. Un a été évoqué par Elodie, c'est toute la biosphère terrestre, donc les forêts, enfin les prairies, l'ensemble de la végétation, qui capturent par an 12 milliards de tonnes. Et l'autre, c'est l'océan, qui capture grossièrement à peu près la même chose. Donc, si vous voulez un peu avoir des chiffres rapidement en tête, quand vous mettez un kilo de CO2 dans l'atmosphère, parce que vous avez pris votre voiture, il y en a 500 grammes qui restent, mais il y a 250 qui sont partis dans la biosphère terrestre, et 250 qui sont partis dans l'océan, grâce au puits naturel. Donc, le devenir du CO2 dans l'atmosphère et donc le climat, ça dépend certes des émissions, mais ça dépend aussi du devenir des puits. Actuellement, les puits naturels, ils nous aident. Ils nous aident parce qu'ils capturent la moitié du CO2, et ils nous aident parce qu'ils en capturent de plus en plus. C'est-à-dire, en fait, grossièrement, ils suivent l'augmentation des émissions. Est-ce que ça, ça va durer ? C'est une question, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur ces puits. Parce qu'on doit comprendre comment fonctionnent ces puits pour savoir si un jour ou l'autre, ils vont nous dire stop, nous, on est plein. Et on n'a pas la réponse à cette question actuellement. Alors, l'océan. Je ne vais pas vous parler de la biosphère terrestre, je ne suis pas du tout spécialiste. Je vais vous parler rapidement de l'océan pour essayer de vous montrer comment fonctionnent ces puits. Et ça doit amener à la deuxième chose, qui est le sujet, comment on peut utiliser ces puits pour éventuellement retirer du CO2 de l'atmosphère. Alors, les deux grands puits naturels du CO2, je vous ai fait un petit dessin de l'océan. Donc là où vous avez l'atmosphère, une première couche qui est en bleu clair, qui fait à peu près 100 m, c'est la couche éclairée qui est chaude. Légère, parce qu'elle est chaude. Et puis, une autre couche dans l'océan, qui fait de 100 à 4000 m en moyenne. Donc, le schéma n'est pas du tout à l'échelle. Mais c'est un très grand réservoir, c'est tout le reste, qui est obscur et très large. Et puis, tout au fond, vous avez le fond des océans avec les sédiments. Donc, le CO2 qui nous intéresse, au départ, il est dans l'atmosphère. C'est là qu'on le met. En fait, comme c'est un gaz, il se dissout dans l'eau, comme tous les gaz, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'il y ait équilibre. En fait, la couche de surface, qui est de 100 m, c'est une couche qui représente un volume très petit. Donc, si c'était ça, le puits de carbone, c'est-à-dire la dissolution dans cette couche, on n'arriverait pas à mettre 12 milliards de tonnes par an dans cette couche. C'est impossible. Il n'y a pas la place. Juste pour des raisons de solubilité. Donc, ça veut dire que si l'océan absorbe, d'une manière ou d'une autre, il faut que le CO2 passe dans le grand réservoir qui est en dessous. Et ça, c'est ce qui est possible parce qu'à certains endroits, il y a la circulation océanique, dont les courants, qui emmènent les eaux de surface riches en CO2 qui vont les emmener au fond. Et donc, ça, ça les emmène, par exemple, dans les eaux intermédiaires. S'il est emmené là, alors oui, donc en haut, en fait, le temps de stockage, c'est à peu près un an. Donc, aucun intérêt du point de vue climatique. C'est vite saturé. Par contre, si on est rentré dans la grande boîte en dessous, on peut être stocké pour 10 ou 100 ans. Si on va encore plus profond, c'est-à-dire dans quelques milliers de mètres, on peut être stocké de 100 à 1 000 ans. 1 000 ans, pourquoi ? Et pourquoi pas plus ? Parce que 1 000 ans, c'est le temps de mélange de l'océan. L'océan, c'est quelque chose qui est une grosse machine à laver qui finit par tout mélanger. Et ce temps de mélange, c'est grossièrement 1 000 ans. Donc, au bout de 1 000 ans, le CO2 qui est rentré là-haut, il doit ressortir. Donc, il y a un stockage du carbone, c'est clair, mais temporaire. Alors, il est temporaire. À notre échelle, c'est très intéressant parce que nous, on est sur des échelles de 10 ans, 100 ans. Le changement, enfin, l'injection de CO2, ça a commencé depuis 200 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a des régions océaniques profondes qui sont encore vierges de tout carbone d'origine anthropique. Donc, il y a de la place, encore beaucoup de place dans l'océan pour stocker du CO2. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la pompe physique. C'est juste des mécanismes de circulation. Il y a un deuxième mécanisme. C'est comme sur Terre où vous avez vu la forêt de la Massane et la photosynthèse. Dans l'océan, c'est la même chose. Il y a la transformation du CO2 en carbone organique. La différence avec sur Terre, sur Terre, c'est des organismes pluricellulaires, les arbres, les plantes. Dans l'océan, c'est des organismes unicellulaires, c'est des micro-algues qui croissent très rapidement, qui meurent très rapidement. Donc, ça tourne très vite. Mais c'est elles qui font le travail de photosynthèse en quasi-totalité dans l'océan. Donc, le carbone, il est là-haut. C'est comme sur Terre. Il est très vite remis sous forme de CO2, par exemple par les bactéries, s'il reste là-haut. Et ça, c'est fait à l'échelle de la saison. Donc, en fait, aucun stockage de carbone si c'est ça. Pour stocker du carbone, c'est comme dans l'autre cas, il faut arriver à emmener du carbone dans le réservoir profond. Ça, c'est possible quand les organismes meurent, quand ils sont mangés par des plus grands qui produisent des déchets. Tout ça finit par tomber et on finit par avoir du carbone qui pénètre dans l'océan profond. Et donc, là, il est stocké pour les mêmes durées de temps. La grosse différence avec l'autre mécanisme, c'est que ce carbone-là, il arrive au fond. Et là, au fond, il se dépose et il forme les sédiments. Et quand il est rendu là, eh bien, avant qu'il retourne dans l'atmosphère, c'est des millions d'années. Il doit retourner par des voies géologiques, donc dérive des continents, volcanisme et autres. Donc, il est stocké pour des durées très, très longues. Une petite remarque au passage, ce carbone-là qui est dans les sédiments, il y en a une petite partie, c'est l'huile carbone fossile, le pétrole et le gaz. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, depuis 200 ans, c'est que dans ce circuit-là, on a fait un court circuit, c'est-à-dire que le circuit naturel, il dure des millions d'années. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du carbone dans le réservoir qui est là et en 200 ans, on l'a remis là-haut. Pas s'étonner que le cycle naturel ne réponde pas et donc que le carbone s'accumule. Et ce deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique de carbone. Donc, c'est ces mécanismes. Alors, le mécanisme qui absorbe le carbone anthropique pour une raison que je ne vais pas détailler ici parce que c'est compliqué, c'est la pompe physique. Et la pompe biologique, en quelque sorte, elle est très importante dans l'océan, mais pour l'instant, elle ne capture pas de carbone anthropique. Alors, j'en reviens à mes scénarios de tout à l'heure et que je vous ai montré et puis notamment les scénarios qui doivent conduire à des concentrations de CO2 compatibles avec l'accord de Paris. Et quand vous regardez les courbes du GIEC, les travaux de synthèse du GIEC, vous voyez que j'ai mis que les scénarios qui vont à des températures inférieures à 2 degrés. Donc, c'est des scénarios où il faut qu'on baisse tout de suite demain les émissions très très vite, mais en plus, quand on regarde après 2050, il se passe quelque chose de bizarre dans ces scénarios. Vous voyez, il y a le zéro là, donc zéro émission. Puis là, on passe dans quelque chose qui est appelé les émissions nettes négatives. Une émission négative, c'est un peu une oxymore parce qu'une émission, c'est positif. En fait, c'est un terme qui a été utilisé pour éviter un autre terme. C'est mon interprétation, mais des collègues la partagent, qui est qu'il faut faire ce qu'on appelle de la géoingénierie, c'est-à-dire climatique, c'est-à-dire que dans ces scénarios-là, il faut retirer du carbone qui est déjà dans l'atmosphère. Il ne suffit pas de réduire les émissions, mais il faut en enlever après. Si on veut vraiment atteindre ces objectifs. Alors, c'est là que j'en arrive à la dernière partie de cette présentation, c'est la géoingénierie, donc retirer du carbone de l'atmosphère, c'est quoi ? Comment on peut la définir ? Une définition, ça peut être de dire qu'on veut retirer massivement du CO2 de l'atmosphère pour atténuer le changement climatique. quand je dis massivement, vous avez vu les ordres de grandeur des émissions. On est sur des milliards de tonnes par an. Donc, ça veut dire qu'on doit retirer du CO2 de l'atmosphère sur ces ordres de grandeur. On n'est pas sur des tonnes, des centaines de tonnes. On est sur des milliers, des centaines de milliers de tonnes de CO2 qu'il va falloir retirer de l'atmosphère et par année. Alors, est-ce possible ou est-ce faisable ? Il y a plein de stratégies sur la table. Il y en a du côté de la biosphère terrestre et il y en a du côté de l'océan. Je concentre sur l'océan. Mais les stratégies sont les mêmes sur Terre et sur l'océan. L'idée, une des idées, c'est qu'il y a des puits naturels qui font leur travail actuellement. Est-ce qu'on ne peut pas tourner les boutons pour qu'ils le fassent encore mieux ? C'est aussi simple que ça. Je vous ai remis le petit schéma avec ces puits naturels dans l'océan, la pompe physique, la pompe biologique. Le géo-ingénieur, c'est quoi ? C'est celui qui va arriver là-dedans et qui va essayer de faire de la plomberie. C'est-à-dire soit en augmentant la taille des tuyaux, soit en augmentant la taille des pompes, mais bref, essayer de faire en sorte que toutes ces flèches qui emmènent le carbone vers le bas, elles deviennent un peu plus grosses. Donc la géo-ingénierie, c'est ça. Donc il y a plein de boutons, en fait, potentiellement, qui peuvent être tournés pour activer la pompe physique ou la pompe biologique et au final, soustraire du CO2 de l'atmosphère. Je ne vais pas aller dans les détails de toutes ces approches, je vais juste essayer de vous donner une petite idée de ce qui est sur la table et pas tout. Il y a notamment des idées sur la pompe biologique. et une des idées qu'il y a, c'est celle-là. C'est-à-dire culture massive. Alors, je mets massif, je vais le mettre tout le temps parce que je vous ai dit, il faut retirer massivement du CO2. Donc on ne sait pas, il ne s'agit pas de culture massive, il ne s'agit pas de mettre trois grandes algues dans une petite baie. il s'agit vraiment d'avoir des champs de macro-algues à des échelles très très grandes pour capturer du CO2. L'idée, c'est, vous faites de la photosynthèse, alors je vous ai dit tout à l'heure, c'est les micro-organismes qui font la photosynthèse dans l'océan. Il y a une toute petite part naturelle qui est due aux macro-algues. Donc c'est ça, l'idée, on fait des fermes de macro-algues dans l'océan. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez fait pousser les algues, ou elles poussent naturellement, on va dire, il ne faut pas les laisser là parce que sinon ça ne sert à rien, ça va se dégrader, repartir. Donc il faut les collecter, c'est ce qui est représenté, pardon, j'ai du mal avec ce bouton, c'est ce qui est représenté ici, par exemple, avec un bateau, c'est schématique. Donc on va collecter les algues et puis ce carbone, il faut le mettre quelque part parce qu'il ne doit pas retourner dans l'atmosphère. Il y a plein d'options, on peut l'envoyer au fond des et on peut l'envoyer au fond des océans, ici, on peut l'envoyer sur Terre et sur Terre, on doit le transformer. Donc il y a plusieurs idées, on peut en faire, alors j'ai mis des pseudo-plastiques, on fait quelque chose avec le matériel organique qui va rester sous forme de plastique ou de matériaux et pas retourné sous forme de CO2 où on peut utiliser ce matériel pour faire de l'énergie, c'est-à-dire que grossièrement on va le brûler. Alors vous me dites c'est stupide parce que si on le brûle, on refait du CO2. Oui, donc l'idée c'est on le brûle mais on capture le CO2 tout de suite, on l'empêche d'aller dans l'atmosphère et ce CO2 qui est capturé, on l'injecte quelque part, éventuellement dans des formations géologiques. Donc ça, c'est une des idées qui est sur la table. Il y a la même idée mais au lieu d'avoir les macro-algues, c'est les micro-algues. Alors elles, elles sont présentes partout dans l'océan et elles ont tendance à ne pas pousser très bien d'une manière générale. C'est pour ça aussi que je vous ai dit que la pompe biologique ne prenait pas beaucoup de carbone anthropique parce qu'il leur manque un peu toujours quelque chose. Et en particulier dans certaines régions des océans, il leur manque du fer. Elodie a parlé tout à l'heure que pendant les périodes glaciaires, il y avait plus de fer dans l'océan, c'est ce qui a fait baisser le CO2 pour une partie. C'est possible. Et donc l'idée ici, c'est de reproduire un peu ça et d'injecter par exemple du fer dans certaines régions. Un des bons candidats, c'est l'océan Austral. Donc à ce moment-là, vous allez produire des micro-algues en grande quantité et puis ce carbone, c'est la même chose. Il faut en faire quelque chose. Alors soit il va tomber au fond naturellement, c'est ce qui se passe dans la vraie vie en quelque sorte, mais ce n'est pas très efficace. Soit on va le collecter et l'emmener au fond, soit d'une autre façon, on peut aussi penser, faire sa culture, c'est ce qui est à droite là-bas, non pas dans l'océan ouvert, mais sur Terre. Donc on cultive artificiellement des micro-algues et puis ensuite, on stocke le carbone. Soit on le renvoie dans l'océan, soit on l'enfouit, soit on en fait comme dans le cas des macro-algues de l'énergie. Bref, c'est un petit peu la même stratégie. Ça, c'est donc une deuxième possibilité. Les deux se ressemblent un peu. Une troisième possibilité qui est de nature complètement différente. L'océan, actuellement, il contient du CO2, mais le CO2, vous avez appris au lycée que ça fait partie d'un équilibre chimique avec d'autres espèces, les carbonates et le bicarbonate. Et donc, en fait, le CO2 réagit avec le carbonate pour faire du bicarbonate. C'est ça qui domine dans l'océan. Donc, l'idée, c'est que si on met du calcaire, donc du carbonate dans l'océan, eh bien, il va réagir avec le CO2 et donc, on va pomper, pomper du CO2. Donc, il y a des propositions pour répandre, là aussi, il faut faire des choses à très grande échelle, c'est-à-dire collecter du carbone, donc du calcaire, le transformer plutôt en chaux parce que le calcaire tout seul, ça ne réagit pas très bien et la chaux dispersée dans les océans par des moyens à trouver, des bateaux, des avions, ce qu'on veut. Ça s'appelle l'alcalinisation de l'océan et c'est potentiellement un outil de stockage. Les promoteurs de cette approche utilisent un autre, un deuxième argument. Vous savez que le CO2, c'est un acide léger mais c'est un acide et donc le fait qu'on en mette de plus en plus dans l'océan parce que l'océan est un puits, ça a une contrepartie, c'est que ça acidifie l'océan et donc ça pose des soucis en tout cas du côté biologique. Cette méthode en fait lutte contre l'acidification de l'océan parce qu'on fait l'opération inverse en quelque sorte. Donc ça, c'est aussi une proposition qui est sur la table. Il y a d'autres propositions, je vous ai mis l'olivine. L'olivine, ce n'est pas un carbonate, c'est une roche et là, ce qu'on essaye de représenter ou de refaire, c'est l'érosion géologique mais qui se déroule sur des millions d'années et qui capture du CO2. C'est elle qui fait aussi varier le CO2 sur des échelles géologiques. Et donc, c'est la même idée, on disperse l'olivine pour qu'elle réagisse avec le CO2. Dernière proposition qui est sur la table, complètement différente, c'est une méthode purement physico-chimique. en fait, il s'agit de retirer le CO2 qui est dans l'eau, de l'électrolyse, mais peu importe. Et donc, vous avez retiré le CO2 dans l'eau. Si vous remettez l'eau, elle est prête pour en recapturer à nouveau. Donc, ça paraît quelque chose d'assez bénin, logique. Cette diapo montre, ce n'est pas la réalité, je rassure, c'est une vue d'ingénieur ou de... Mais simplement, c'est une espèce d'usine flottante. Alors, avec les éoliennes en mer, certains se plaignent de la dégradation du paysage possible. Ce n'est rien à côté de ce genre de choses. Si on en a 25 comme ça alignées en face de la place d'Argelès, je pense que ça va dégrader le paysage. Mais, ce que je voulais vous montrer, par contre, c'est autre chose, c'est que si vous regardez ça, vous voyez des éoliennes et puis vous voyez cette île, elle est entourée par un espèce de grand anneau qui contient des panneaux solaires. Et là, ça amène une idée qui concerne toutes les techniques que je vous ai présentées très rapidement. C'est que pour faire tout ce que je vous ai montré, il faut dépenser de l'énergie, il faut des bateaux, il y a des process à mettre en œuvre, donc il faut de l'énergie. Or, le bilan, c'est de retirer du CO2. Donc, il faut que cette énergie qui soit produite soit décarbonée. Sinon, ça n'a aucun sens. Si vous dépensez plus de CO2 pour produire l'énergie qui sert à capturer le CO2, c'est un non-sens. Donc, ça veut dire que ça ne peut marcher toutes ces solutions que si le bilan net de CO2 est effectivement négatif. Alors, retirer du CO2 de l'atmosphère grâce à l'océan, la première question, c'était est-ce faisable ? Dans l'état actuel des connaissances, je vous répondrai probablement oui, mais il y a un problème d'échelle, c'est-à-dire qu'actuellement, toutes ces techniques sont dans une phase plus ou moins avancée de démonstration qui, au mieux, retirent quelques centaines de kilos de CO2 ou quelques tonnes de CO2. c'est des démonstrateurs. Le passage au retrait massif qui est nécessaire si on veut que ces techniques aient un effet, ce n'est pas du tout d'actualité. La deuxième question qui était affichée sur le titre de la présentation, c'est est-ce raisonnable ? J'ai un avis sur la question, j'ai un avis un de scientifique et puis après j'ai un avis de citoyen sur la question, mais en fait je pense que c'est peut-être plutôt que que je vous donne mon avis, c'est peut-être une question qu'on peut débattre à la suite sur les quelques minutes qui nous restent. Voilà, merci. Merci.